Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie je vis, j'améliore mes conditions de vie avec les neurosciences cognitives et je me développe personnellement. Alors mon sujet aujourd'hui c'était le pouvoir du bon sens. Voilà, c'est quoi le bon sens ? En fait le bon sens pour moi, si vous regardez mes formations sur l'homéostasie, je vous dis souvent que ok c'est très bien, on a compris qu'on devait toujours fonctionner à un point d'équilibre. Mais pour trouver ce point d'équilibre, on se repère et on se réfère à quoi ? On n'a pas de référent, on n'a pas d'étalon, on ne sait pas à quoi se référer. Alors comment savoir à quoi se référer ? Je dirais qu'il faut vous reposer sur vous-même et apprendre à vous faire confiance, voilà. Parce qu'en règle générale, on a ce qu'on appelle le bon sens. Le bon sens pour moi ce serait quoi ? Il reposerait sur la petite capacité d'intégration de notre petit cerveau, voilà. Que l'on veuille ou non, de manière consciente ou inconsciente, notre cerveau il analyse, il prend plein de données extérieures, tac 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 tac, en fonction de la situation, de l'environnement, il fait une petite analyse de risque-opportunité automatiquement. Et c'est ce qui fait que par votre bon sens, en fait vous faites confiance ou vous ne faites pas confiance, voilà. C'est parfois un sentiment dit inconscient, voilà. On a envie de faire confiance ou pas, pourquoi ? Parce que notre petit cerveau derrière, en fonction des expériences qu'on a vécues, des échecs, de comment on a intégré ces échecs, est-ce que ces échecs on les voit plutôt en force et en opportunité de remonter, ou plutôt est-ce qu'on a tendance à rester cantonné sur ces échecs et à rester en se lamentant dans la situation ? Donc tout ça, tout ça, ça va influencer le pouvoir de votre bon sens. Mais de manière générale, plus vous êtes apaisé, plus vous êtes recentré sur vous-même, plus vous avez retrouvé le repos avec vous-même, et plus en fait votre petit cerveau informatique, il va pouvoir mettre en place, par ces petits algorithmes on va dire biologiques, il va pouvoir mettre en place en fait le fait de résoudre le problème et de trouver la bonne solution. Donc normalement, le bon sens, il se met en place automatiquement. Mais néanmoins, je vous ai dit que le bon sens, il pouvait se mettre en place de manière à mon sens, automatique ou non automatique, consciente ou inconsciente. Si vous manquez de bon sens, si vous avez l'impression de manquer de bon sens, ou si vous pensez que vous avez un bon sens, mais que le bon sens, il est altéré. Voilà, ben remettez-vous en question et demandez-vous, posez-vous la question de savoir si, en fait, vous avez bien identifié vos volontés conscientes et non conscientes. Voilà, c'est-à-dire que le pouvoir du bon sens, en fait, qu'est-ce qui vise le bon sens ? Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'à mon sens, le bon sens, il vise la satisfaction des objectifs personnels. Voilà, on est des êtres humains et en ce sens, on vise toujours la satisfaction de nos besoins personnels. C'est-à-dire d'utiliser le bon sens pour améliorer nos conditions de vie, donc de manière consciente ou inconsciente. Et c'est là où je pense que, de manière inconsciente, voilà, le pouvoir du bon sens, en fait, ça peut être une opportunité, ça peut être une menace. C'est à vous d'analyser, en fait, quelle est la nature de votre bon sens et vers où il vous conduit, surtout, voilà, quel est votre objectif, voilà, et comment vous utilisez, en définitif, votre bon sens. Parce que le bon sens, en d'autres termes, c'est un levier à utiliser, c'est la rationalité, c'est le fait de se reposer sur soi-même, de se recentrer, voilà. Mais le bon sens, en fait, il répond à une problématique de besoin et il répond à des objectifs, satisfaire des objectifs. Donc, quels sont-ils ? Analysez-les, risques ou opportunités autour de votre bon sens. Voilà pour le petit quid. Allez, à chacun sa notion du bon sens. Le bon sens, c'est une notion qui est, à mon sens, très, très subjectif. Mais dans la notion de bon sens, en fait, on voit plutôt une connotation positive et le bon sens, normalement, devrait viser à être un outil d'amélioration continue. Encore faut-il en être conscient, voilà, ou pas. Allez, je vous laisse sur ce sujet un peu philosophique de réflexion. Allez, je vous dis, il n'y est pas à bientôt. Et voilà, utilisez votre bon sens, à bon escient, je dirais, et visez vos objectifs, voilà. Satisfaisez-vous dans le respect de chacun, je dirais, en prenant en considération l'autre aussi. Le pouvoir du bon sens aussi, c'est la capacité de se remettre en question et de se dire, je ne ferai pas à l'autre ce que je ne souhaite pas qu'en définitive on me fasse. Pour moi, ça, c'est par exemple une notion de bon sens. La difficulté après, c'est de l'appliquer parce que notre nature humaine fait que souvent, on perd naturellement notre bon sens. On en est conscient, mais de manière inconsciente, on perd cette notion de bon sens. Donc, un petit coup, voilà, sur l'énergie à mettre en place pour rétablir notre équilibre autour de je reviens vers ma notion de bon sens, mais un bon sens équilibré, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si vous avez compris cette présentation, mais en tout cas, voilà, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Donc, c'est du direct, c'est du nature, c'est pas parfait, c'est complètement loin d'être parfait. Mais voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est utiliser votre bon sens, voilà, et votre rationalité et impulser, impulser votre bien-être, voilà. Vous êtes le seul à pouvoir activer les leviers de votre bien-être. Et moi, je vous engage fortement à être heureux et à être heureux simplement, voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Bon vent, yépa !